Salut, c'est Claudiciard dans la radio des gens, enfin là je vous parle à vous, là c'est dans la télé. Moi je suis très heureux de vous parler d'un artiste que j'aime beaucoup, que je considère comme un petit frère, mais lorsque je suis en sa présence, je suis juste un fan. C'est Soulbanks, évidemment. Cet artiste-là a quelque chose d'exceptionnel. J'aime à dire, et je le dis très rarement, j'ai dû le dire 3 ou 4 fois aux artistes, s'il ne se perd pas en chemin, le monde sera sa maison. C'est incroyable comme il est à la fois un artiste de son temps, c'est-à-dire que la Guinée aujourd'hui a besoin de talents, de vrais talents, mais aussi de talents qui unifient l'ensemble des populations de Guinée. Et lui a réussi ça. Alors, il pourrait avoir cette démarche dans sa vie et démarche artistique, mais que ça ne prenne pas, que la mayonnaise ne prenne pas, que la sauce ne prenne pas, qu'elle ne soit pas suffisamment pimentée pour plaire aux Guinéens, eh bien, la sauce prend, elle plaît aux Guinéens, et pas seulement. Elle plaît également à bon nombre de peuples à travers l'Afrique, mais également en Europe. Sa victoire sur une pulse hit, face à un public qui était, je dois bien le dire, très antillais, prouve à quel point ce qu'il propose, sa démarche artistique, vraiment traverse les cultures, les identités, les continents. Et ça, c'est réconfortant. Parce qu'encore une fois, la Guinée a besoin de victoire, mais l'Afrique également a besoin de victoire. Et puis, lorsque vous parlez avec Soulbanks, lorsque vous comprenez aussi sa démarche, la vision qui est la sienne, pas seulement pour lui, sa carrière artistique, mais pour l'Afrique, pour le monde, eh bien, vous comprenez encore une fois que ce monde a besoin de personnalités comme Soulbanks. Moi, je suis très heureux et très fier de le côtoyer, de présenter ses chansons, de l'écouter, de l'apprécier. Et je jouerai mon rôle, celui de l'aider à aller encore plus loin. Parce que ses victoires seront nos victoires à tous. Toi-même, tu sais.